35. Et ça peut monter jusqu'à combien ? 40. Dans ce pressing parisien, la température a grimpé de 10 degrés. Pour Annie, repasser avec cette chaleur devient très compliqué. Et quand ça chauffe là-bas aussi, et les deux machines à sec là, plus les cinq machines là-bas de l'autre côté, c'est l'enfer. Annie n'est pas la seule à garder le sourire, ce manager de restauration reste philosophe. On est habitués toute l'année, donc ça fait un peu plus de température. Mais comment on dit ? On ne peut pas faire des anglais sans casser les yeux. Il faut un peu de chaleur. Si tous s'accordent sur la difficulté à travailler avec cette canicule, certaines entreprises ont décalé les horaires de leurs employés. C'est plus dur. C'est pas de faire ça, c'est plus de faire les allers-retours. Avec l'achat, et encore le matin ça va, parce que là on est un petit peu d'ombre. Après l'après-midi c'est en plein soleil. Pour ça je pense qu'à une heure de l'après-midi on aura terminé et on rentrera à la maison. Le code du travail n'impose aucune température au-delà de laquelle le travail doit être arrêté. Il indique en revanche que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Merci. 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 Merci.